Très respectueusement, nous invitons Son Excellence M. le Président de la République à procéder à l'inauguration de la première usine des montages des véhicules Mercedes-Benz. Dans cette étape, le chef de l'État sera accompagné de les honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, président du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, président du Conseil économique et social, les ministres, membres du gouvernement, le directeur de cabinet, le secrétaire général de l'UDPS et les responsables de la société. Les autres invités sont priés de rester à la tribune tout en suivant les consignes du protocole. Je vous remercie. Voilà donc le moment M. Le Président de la République qui s'élève, il prend quelques informations auprès de personnalités et directement impliqués aux premières lignes, le ministre des Transports, Communication et Désenclavement, le ministre de l'Industrie, le responsable de l'usine, Suprême Automobile, en tout cas, c'est Suprême Automobile qui produit les véhicules Mercedes, bus 48 plus 1, siège en tout cas, la capacité, mais aussi les bus 37 plus 1, en République démocratique du Congo. Vous avez suivi les avantages induits du transporteur national, l'entreprise de Transco, qui va épargner les moyens d'entretien de ces véhicules qui seront bien entretenus dès lors qu'ils vont venir de cette usine délimitée. Les ingénieurs qui seront chargés d'entretenir les véhicules de Transco vont venir d'ici et ça ne va pas occasionner des frais supplémentaires qui impacteraient le bilan de l'entreprise. Voilà donc les différents avantages évoqués par le ministre de l'Industrie, le ministre de Transport et Voix de Communication, qui font de cette usine, en tout cas, une grande première, on a donné tous les détails, le président de la République est tout heureux, il va pouvoir couper le ruban symbolique pour donner ainsi. Voilà donc les feux. C'est sur des feux d'artifice que le président de la République, Félix Antoine Atchiseke Di Chilombo, va pouvoir procéder à l'inauguration de la toute première usine de montage des véhicules Mercedes ici à Kinshasa. Là, nous sommes sur la douzième rue. C'est dans la concession de Suprême Automobile, cette entreprise qui a donc pris ses risques historiques, en tout cas, de pouvoir ramener des véhicules haut de gamme ici, même en République démocratique du Congo. Tout à l'heure, cher Edith Chala, le ministre de l'Economie, le ministre de l'Industrie, pardon, a dit que notre économie souffre beaucoup de frais d'importation. Effectivement, avec cette usine qui vient d'être inaugurée, il y a beaucoup de procédures, en fait, qui ne devraient plus, qui se présentaient en fait comme obstacle, qui n'existeront plus. Nous avons dit, désormais, vous quittez chez vous, vous n'avez qu'à venir ici, à l'IMETE, passer votre commande, et attendre la date de livraison. Il y aura un guichet unique sur place pour payer tout ce qu'il faut à l'État congolais et sortir d'ici avec votre véhicule pimpin neuf. Donc, il y a beaucoup d'effets d'entraînement dans ce qui s'est fait ici. Donc, le président de la République va procéder maintenant à cette visite guidée. Il sera guidé, justement, par le jeune manager qu'on a vu tout à l'heure, le chef du département de production, Jérémy Aguito, c'est lui qui donnera des explications. Pour l'instant, le président de la République va donc couper les ribands symboliques pour marquer le début de travaux de montage de véhicules Mercedes en République démocratique du Congo et ce qui fera de cette date une date historique dans l'industrie congolaise, dans l'économie congolaise, de voir que le pays peut désormais produire in situ de bus haut de gamme pour le transport en commun. Voilà, donc, Giscard Koussema, c'est un grand moment pour l'histoire, comme le ministre de l'Industrie l'a rappelé. un investissement si important qui voit plusieurs Congolais trouver un emploi décent. Le président de la République, Félix Antoine Tisséquidi, est tout heureux de voir ce 10 juin 2023 une de ses grandes visions commencer à prendre en corps l'industrialisation de la République démocratique du Congo. commence certainement par un part, mais n'oubliez pas qu'il y a plusieurs autres entreprises... Merci, vous vous êtes le CEO ? Non, je suis le manager de production. Voilà, donc c'est vous qui dirigez la production. Donc, ça veut dire que vous connaissez tout ici ? Vous pourrez tout dépendre à toutes nos questions. Oui, oui, oui. Donc, en fait, ici, ici, on est à l'égile d'assemblage. Oui, OK. Pardon ? C'est l'entrepôt de quoi ? L'entrepôt, oui, oui. L'entrepôt, ici, c'est là où nous recons nos outils. On a deux entrepôts, un ici et un au-dessus. OK. Nous sommes certifiés ISO, je tiens à rappeler. Oui, oui. Parce que l'entrepôt 2000, là. Oui, oui, 2015, et voilà. Et voilà. Maintenant, je vais vous expliquer comment la production se passe. Elle est divisée en sept départements, subdivisées par stages de 16. OK. Il y a 16 stages au total. On peut avancer, monsieur le président, pour vous expliquer. Oui, c'est vraiment grand. Et là, c'est notre premier département, l'assemblage de structure. C'est comme ça qu'on reçoit le chanson. Ça veut dire ça, des autres... Non, c'est comme ça, c'est le châssis. Le premier stage, c'est ce qu'on appelle châssis induction. Et on fait tout avec le standard of procedure. Alors, expliquez-moi, le châssis, il vient comme ça... Le châssis, il vient comme ça... De l'étranger. Oui, de l'étranger. Donc, il arrive comme ça. Oui. Et ensuite... Et ensuite, avant qu'on passe au deuxième stage, ce qui consiste au side, flow structure, on protège d'abord toutes les parties qui sont sensibles à être inflammables. OK. Comme vous pouvez le constater. C'est ça. On couvre les pneus, on couvre le moteur, on couvre le volant, et tout ce qui va. Ici. Ici même. Et on enlève aussi les batteries qu'on conserve à notre dépôt. OK. On se tombe pas sur le deuxième stage. OK. Ce stage ici consiste à la pose de flow structure subdivisé en trois parties. La pose de... De la structure. Oui, c'est... Non, non, non. Ça vient en pièce détachée. En pièce détachée. Et nous, on assemble le tout ici. Comme vous pouvez le constater, ça, c'est le flow structure qui a été fermé avec des climes subdivisées avec les balades à Pékin, comme on l'appelle. C'est quoi ? Balades à Pékin. C'est ce qui est... Mais je crois que plus tard, ça se fera ici. Oui, voilà. Ça se fera ici. C'est quelle matière, ça ? C'est du fer. C'est du métal. Voilà. Donc, plus tard, à la longue, je crois que... Eux-mêmes, d'ailleurs, pour alléger leurs coûts, ils vont se ravitailler. Ensuite de ça, ça passe au troisième stage qui consiste à élever... Ça passe à un métal. Oui, c'est ça. Voilà, les côtés. Les côtés, le haut structure et le fond structure. Et comme vous pouvez... Et là, le moteur est déjà dessus. Le moteur est déjà dessus. Le moteur est déjà dessus. Comme vous le constate, s'il y a une différence entre là et là, vous pouvez constater qu'il y a les côtés, il y a les côtés et il y a ce qu'on appelle le playwood. C'est la composante qui va d'abord être mise au-dessus avant qu'on emmette l'aluminium qui va faire la composante complète du flow structure. Comme vous pouvez le constater. Le tout toujours sur le standard of procedure. Comme vous pouvez le constater devant là, c'est comment nous faisons. Ça, c'est les standards de procédure que nous faisons. Ça explique comment ça se fait. Vous pouvez voir les points de contrôle qu'on fait avant. Ensuite de ça, la procédure est avec nos techniciens congolais qui vont poursuivre jusqu'à la finalité de ce stage. Après ça, c'est le stage, c'est le département des panneaux extérieurs. OK. C'est vrai que là... C'est encore vide, il n'y a pas de panneaux. C'est la partie où nous faisons tous les panneaux qui vont faire la composante extérieure de la coque complète. Et aussi, on met le front structure. Comme vous pouvez le constater, vous allez voir, devant. Et ça, apparemment, c'est toujours là. Oui, oui, oui. C'est ce qui va composer. Ça reste jusqu'au bout. C'est là où on va mettre l'aluminium plate qui va faire le truc complet. Et comme vous pouvez le constater, ça, c'est... Voilà. Donc à cette étape, on va ajouter la front structure. Comment ça fait ça ? F-RP. 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 Il faut entrer en forcette. Plastique. C'est du plastique. F-RP. F-RP. Pas plastique, mais c'est un nom technique qu'on utilise. C'est un nom technique. Et là, ensuite, nous passons normalement ici. Mais quand on attend qu'on a des panneaux qui doivent arriver, c'est là où nous faisons en même temps les panneaux intérieurs qui vont faire toute la composante qu'on a dans la forme. Tout ce qui se fait ici. Il y avait le travail d'avoir les insécurités et on a les personnes. Je voulais vous montrer live pour les gens qui sont en train de travailler. Oui. Pour la sécurité. Et comme vous pouvez constater aussi, la sécurité, elle est parfois exigeante. Je voulais vous montrer live les gens qui travaillent. qui travaillent dessus. Et ici, nous sommes à l'assemblage intérieur. Ce qui se passe ici, c'est là où on fait tout ce qui est composante intérieure. Tableau de bord, les sièges, les portes électriques qu'on va installer. Et comme vous pouvez le constater là-bas, ça, c'est les structures déjà qu'on a en stock pour pouvoir faire nos prochains bus. Comme vous pouvez le constater. C'est là aussi où on pose la structure arrière. Et après ça, on rajoute la structure arrière où on a déjà mis tout. Normalement, il fallait les panneaux pour vraiment montrer que c'est fait au complet. Et après ça, ici, on arrive au stage de la pré-peinture. Ici, ce qui se passe, c'est quoi? On applique le Prime & Coat, ce qui va protéger le châssis contre toute sous forme de corrosion ou toute chose qui peut... Ici? Oui, oui. C'est sur le stage ici. Et là, ça se fait où? Ici, ici? Oui, oui. On fait ça ici. Donc, ça veut dire qu'il y a des machines normalement d'habitude? Oui, on a des machines. On a deux compresseurs de 50 et 30 chevaux. Les machines pour mettre la peinture là? Oui. Les câbles sont là. Vous pouvez voir les câbles sont là pour installer. Et il y a déjà monté? C'est déjà tout et il y a monté. Ah, je reste là. Ah, vous restez? Non, je ne sais pas. C'est le protocole. C'est le protocole que vous avez... Non, mais vous pouvez... Je laisse les excellents s'entrer et puis je vais suivre. Mais qui est que c'est le président au-dessus? Vous rentrez par derrière. Laissez-toi entre ici ou tu peux te faire expérir? Vous rentrez. Vous rentrez. Juste derrière là, c'est bien. Réventez. Oui, je peux juste passer vite. Allez-y, allez-y. Ça va derrière. Laissez passer. OK. Il faut... Voilà. On tourne, normalement. Oui, oui. On passe. Passer? Ça passe pas. Ça ne fonctionne pas, apparemment. Je pense que je vais vous mettre ici, monsieur. Oui, bien sûr. OK. Merci. OK. Voilà, donc, mesdames et messieurs, vous suivez en direct le président de la République dans ce bus fabriqué en République démocratique du Congo. assemblée ou montée, si vous voulez. Mais en tout cas, le président de la République, Alex Antoine Tissikidi, est en train de voir se concrétiser sa vision, en tout cas, par les investisseurs qui ont voulu matérialiser ou écouter son appel de pied pour qu'il vienne s'investir en République démocratique du Congo. Voilà, le bus qui s'affiche à l'écran maintenant est un produit sorti de l'usine Transco délimitée. Et lorsque, si notre caméramène peut... Usine Mercedes. C'est l'usine Mercedes-Benz. Ça, c'est l'une des deux gammes. Le grand format, c'est le genre de bus Transco, effectivement. D'ailleurs, tout à l'heure, le ministre a précisé qu'il s'agit de la suite de la commande de la République démocratique du Congo. Donc, une suite qui se fera ici, sur place. Alors, ce bus qui est devant nous est venu comme toutes les pièces qu'on voit en arrière, juste des châssis qui portent des pneus et des moteurs. tout le reste monté ici. Ces pièces détachées, on les voit également à l'écran. Ces caisses qui sont là contiennent deux pièces détachées. En arrière-fond, on voit de... Voilà, de déventures, de véhicules. On voit également des sièges. Bref, un vrai montage qui s'est fait ici avec un produit fini. Alors, si ce premier bus porte justement la marque Transco, c'est parce qu'il s'agit d'une commande de Transco. Mais pour le reste, des bus, ce sont des bus commerciaux ouverts à tout le monde. Donc, un Congolais peut concurrencer Transco en ayant le même type de bus, en choisissant la couleur qu'il veut bien et ses marques pour passer sa commande ici, même à l'imité. Donc, le président de la République est en train de recevoir des explications techniques de la part du manager de production, c'est jeune ingénieur Jérémy Aguito, responsable de ces ateliers, de cette usine, qui a suivi une formation certifiée et qui s'occupe de la qualité de ce label. Alors là, on voit cette chaîne, une partie de la chaîne à droite, c'est des carrosseries et à gauche, on a vu comment on commence déjà. Donc, ces bus vont marcher et le voilà, ces bus qui font le tour. C'est un bus qui sort de l'usine de l'imité transco, le président de la République et plusieurs autres responsables sont là pour ces premiers tours d'honneur. On voit les pièces détachées qui constituent la carrosserie. Tout ceci est monté ici même à Kinshasa, l'imité industrielle où nous nous trouvons dans la concession suprême automobile. Ce genre d'image, voilà la marque République démocratique du Congo se trouve là, le label met d'une DRC. C'est un bus qui offre le même confort, la même robustesse, la même qualité que ceux qui sont fabriqués en Allemagne, au Brésil ou encore en Égypte. Il faut donc le souligner. Ce sont des bus qui sont fabriqués ici à l'imité. Elle est présente de la République qui fait le tour parce que l'atelier il est grand. Cet atelier, cette chaîne de montage qui passe par différents maillons et on a vu ça et là quelques pièces qui sont entreposées et qui rentrent dans ce processus de montage des véhicules et puis en arrière-plan des entrepôts de pièces de réchange. Donc le président se trouve au sein même de l'atelier. Il fait le tour. Ça lui permet de voir toutes les composantes du véhicule qui viennent d'usines. Il n'y a pas de pièces fabriquées en République démocratique du Congo. Il faut bien le souligner. Et voilà le bus qui est déjà sorti de l'enclos et c'est comme cela que tous les autres bus sortiront. Donc chaque mois 25 bus de ces genres sortiront de cette usine entièrement montée. D'ailleurs nous avons des châssis qui sont motorisés qui sont déjà ici. C'est une trentaine et d'autres sont dans des entrepôts qui sont ailleurs. Voilà donc c'est parti pour cette usine de fabrication ou de montage de bus Mercedes en République démocratique du Congo sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci Giscard Kossema le président de la République a donc fait le tour. Il est sorti de l'atelier dans ce bus. Il a lui-même apprécié la robustesse et le confort dans le bus. Ce sont des bus qui sont utilisés par les Congolais qui sont à Kinshasa mais qui sont partout parce que Transco a commencé à envoyer ces bus à travers l'ensemble du pays dans différentes provinces. Il y a celles des provinces qui bénéficient déjà de la présence de Transco dans leur territoire. et qui sont à travers les communes. C'est ce qu'on a fait. On a fait la personne, je veux juste nous dire, c'est que la compagnie de votre automobile, j'crois que tu me disais que je rentrais en grande Courteoise. J'crois que la chute est très forte. Comment on a fait une phrase de compagnie de votre automobile. Je vois que c'est que, comme je suis dit, je vois qu'il y a un premier entreprise, il y a un autre côté de la compagnie de votre automobile. Comme ça, il faut bien que le tout, il faut juste dire que le tout va être en drague. Il faut que ce ne soit pas la troupe de Mercedes-Benz, ils se sont dans la transco, C'est ce que j'ai dit. 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 J'ai dit. C'est ce que 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 j'ai dit. 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 de développement dans le secteur du transport, affirme qu'avec la combinaison de tous ces produits mis sur le marché, couple avec des services après-vente, la disponibilité des pièces de réchange, des mécaniciens formés par des experts, contrat d'entretien annuel, contrat de maintenance complet, des services fiables grâce aux dernières technologies. Suprême Automobile et Mercedes-Benz promettent de faciliter la vie des transports en commun pour la population de la RDC grâce à sa tous première usine d'assemblage Mercedes-Benz en RDC. Je vous remercie. Dès à présent, je vais demander à la régie de nous balancer la vidéo du lancement ainsi que de la présentation de Suprême Automobile. Voilà, donc, on va nous mettre sur l'écran, justement, je crois, une vidéo du montage de l'entrée. Si je peux bien entendre ce qui va être mis sur l'écran, ce sera certainement l'ensemble d'activité à dents. Voilà. Excusez-nous pour ce petit désagrément. L'équipe technique, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Donc, en attendant que le son de la vidéo vous parvienne, on comprend bien, donc, c'est la qualité, la spécificité du véhicule qui est produit ici sur place à Kinshasa. Ce bus Mercedes est donc présenté en animatique informatique pour montrer la qualité, certainement, la puissance des moteurs, la fluidité des pièces mises ensemble pour produire cette puissance. Un véhicule adapté aux routes et aux conditions tropicales de la République démocratique du Congo qui va devoir affronter beaucoup d'intemprés, mais aussi les routes difficiles, comme nous avons vu sur certaines images, les véhicules transco, les véhicules transco qui quittaient, qui s'en gagnaient pour le basuelet ou le hautuelet sur la route des Gnagnas, dans les conditions très difficiles. Mais ces bus parvenaient quand même à passer et arriver à leur destination. C'est dire que le fonctionnement du moteur est bien présenté là-bas. On aurait bien voulu avoir le son pour expliquer ces différentes images qui défilent sur vos écrans. la vidéo est balancée au bénéfice du président de la République qui devait donc être mise au parfum de tout ce qui s'est passé, tout ce qui est dans l'usine. Madame Justine Luamba, directrice adjointe vente et marketing du groupe AJ à venir présenter le produit Mercedes-Benz. Voilà donc le protocole va reprendre la parole. C'est un peu moins jusqu'à Koussema. Il y a eu quelques couacs techniques. Dans tous les cas, l'occasion nous sera donnée lorsque le président de la République va faire le tour des propriétaires d'obtenir des explications sur cette chaîne de montage de véhicules ici même à Limité. Et ce sera justement l'ingénieur Jérémy, le manager Jérémy Aguito, c'est lui le patron de cette usine, c'est lui qui a été avec d'autres suivre cette formation spécialisée pour garantir et maintenir la qualité de cette gamme prestigieuse de Mercedes-Benz. Donc c'est de ce bien cela que nous verrons pour l'instant. Ce sont donc des bus, il faut le préciser, ne venez pas chercher de voiture Mercedes ici. Pour l'instant, ce sont des bus qui seront produits localement. Ce sont des impères techniques, il faudrait donc... En ce moment, je crois que c'est un autre discours que nous allons entendre. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'assurance de nos hommages le plus déférents. Excellence, Mesdames et Messieurs, le membre du gouvernement, avec l'expression de nos profonds respects. Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, bonjour. Encore une fois, bienvenue chez nous, à Supreme Automobiles, Mercedes-Benz. En effet, Supreme Automobiles et Mercedes-Benz se sont donné le défi de révolutionner l'industrie automobile en République démocratique du Congo dans le secteur du transport en commun. Vous avez raison ? Oui. Oui ? Non, je vais dehors. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'assurance de nos hommages le plus déférents. Excellence, Mesdames et Messieurs, le membre du gouvernement, avec l'expression de nos profonds respects. Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, rebonjour. Bienvenue encore une fois chez Supreme Automobiles, Mercedes. En effet, Supreme Automobiles et Mercedes-Benz se sont donné le défi de révolutionner l'industrie automobile en République démocratique du Congo, dans le secteur du transport en commun. Mais avant toute chose, permettez-moi d'abord de vous présenter nos deux ludères et visionnaires. En premier lieu, nous avons notre président fondateur et visionnaire, Monsieur Arish Jaktani. Avec plus de trois décennies dans le continent africain, plus précisément en RDC, Arish Jaktani est un philanthrope, un visionnaire, un leader qui croit en l'encouragement, l'amélioration et la responsabilisation de son équipe. Monsieur Jaktani est un produit du travail acharné, de la persistance et de la persévérance. Un combo qui fait de nous aujourd'hui une marche déposée en République démocratique du Congo. Avec des sociétés comme CERVER, Modern Construction, HG Hospital, HG Pharma, Seven Seas Tools and Travels, tous ces exemples de réussite dans leurs domaines respectifs font de Monsieur Arish Jaktani un modèle de succès. Et nous avons aussi notre vice-président et co-fondateur, Monsieur Sachin Gidjiani. Monsieur Sachin est un homme d'affaires axé sur le succès. Un chef d'orchestre doté d'une perspicacité hors pair qui, grâce à une équipe solide, continue de maintenir ce navire à flot. Avec plus de trois décennies d'expérience en République démocratique du Congo, Monsieur Sachin est l'épine d'orcelle de cette entreprise depuis le premier jour. Grâce à son raisonnement logique, son sens aigu des affaires, sa pensée analytique, il a contribué et continue de jouer un rôle majeur dans le succès du groupe d'entreprise Agile. Voilà pour nos déludeurs et visionnaires, mais, à présent, revenons, c'est à pourquoi nous sommes tous réunis ici, aujourd'hui. Pour ce faire, nous avons commencé par répertorier les besoins de l'or dans la population de la République démocratique du Congo, dans le secteur de transport public et nous les avons subdivisés en six catégories. La population de la République démocratique du Congo a besoin d'un mode de transport rentable. Les problèmes d'embouteillage dus à des pannes soudaines des vieux véhicules ont besoin d'être traités. Nous avons besoin de gagner plus de temps en se déplaçant et la sécurité de nos proches ne devrait pas être compromise. nous avons besoin d'un environnement sans pollution pour une vie plus saine et se déplacer sans tracas dans nos villes. Et pour répondre à ces besoins, nous avons ici, pour vous, la solution. Nous sommes Supreme Automobile Mercedes-Benz. La population de la RDC avait des besoins et supprime automobiles et Mercedes-Benz ont rependu présent. Notre apport pour la population de la RDC sont un mode de transport confortable et sécurisé, des pièces de réchange disponibles en République démocratique du Congo, un environnement sans pollution, des meilleurs services après-vente, l'assurance de déplacement paisible et sans tracas, le meilleur rapport qualité-prix, enfin, et surtout, la création d'emplois pour plus de 500 personnes résidant en RDC. Nos propositions de vente qui nous rendent uniques sont Nous sommes Nous avons des machines et équipements à la fine pointe de la technologie. Tout notre personnel a été formé par des entreprises internationales. Notre cabine de peinture ainsi que notre test d'étanchéité sont à la pointe de la technologie. Nous offrons une disponibilité de pièces de réchange à des prix imbattables et abordables. Nous offrons aussi des options AMC et CMC disponibles. Supprime Automobile est ici et assemble localement de bus Mercedes-Benz à la norme au confort et au luxe et au rapport qualité-prix imbattable. Pourquoi et comment sommes-nous les meilleurs? Nos bus viennent avec une garantie de plus de 12 mois. Notre capacité moteur est de 6400 cc avec une puissance maximum de 230 chevaux. Notre boîte de vitesse est de marque Mercedes-Benz G85. La capacité de réservoir de carburant est de 380 litres. À présent, permettez-moi de vous présenter les différents variants de bus Mercedes-Benz que nous allons produire ici même à Supprime Automobile. nous avons le modèle 917 et le modèle 1723. Tous capables de fournir du transport du personnel et du transport public. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, avec l'assurance de nos hommages le plus différent réitérés, Excellences, Monsieur et Mesdames membres du gouvernement, avec l'expression de nos profonds respect, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectives, voilà. Nous y sommes. Supprime Automobile vous présente l'usine d'assemblage de carrosserie de bus pour Mercedes-Benz en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Avec ce plan d'industrialisation de la République démocratique du Congo qui concerne plusieurs secteurs et il est bien normal qu'il intervienne en ce moment pour expliquer le contexte qui doit procéder certainement de cette vision globale du président de la République pour le développement de la RDC. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, permettez-moi de commencer par dire que ça fait 30 ans d'excellences. C'est donc normal que les instruments aient pris de la rouille. je voudrais que nous puissions encourager les techniciens qui n'ont pas attendu 30 ans pour établir l'instrumentation. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents, honorables Présidents de l'Assemblée nationale, honorables Présidents du Sénat, Monsieur le Premier ministre ici représenté, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistratie, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et très chers collègues, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Madame et Messieurs les Bourgoumestres des communes, Monsieur le Directeur général du groupe HG, Monsieur Claudio Sidman, CEO de Mercedes-Benz, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, à son accession à la magistrature suprême, Son Excellence Félix-Antoine Tiseke de Tchilombo ici présent a engagé la République démocratique du Congo dans une série de réformes visant la refondation de l'État congolais. Parmi ces réformes, il y a la réqualification des politiques publiques du secteur productif et porteur de croissance. C'est ici le lieu pour moi de réitérer mes hommages mérités à votre Excellence pour avoir identifié le secteur de l'industrie comme l'un des moteurs de développement et de la croissance inclusive et résiliente de la République démocratique du Congo. La cérémonie de ce jour consistant à l'inauguration d'une usine de montage d'une gamme d'automobiles s'inscrit donc dans la droite ligne de votre vision celle de restituer à la République démocratique du Congo ces lettres de noblesse. Excellences M. le Président de la République, Mesdames et Messieurs, nous avons encore vive à l'esprit l'ampleur des dégâts matériels que les différents événements malheureux et tragiques des années 90 ont causé à travers les pays spécialement dans le secteur de l'industrie. Le pillage des biens et des unités de production a plongé les pays surtout la capitale Kinshasa dans la désindustrialisation. Nombreuses usines qui fonctionnaient ont dû fermer leurs portes et la plupart ont été délocalisées en dehors du pays. Les statistiques ont renseigné qu'il n'a resté près que 525 industries lorsque vous avez accédé à la magistrature suprême contre plus de 9600 unités industrielles à l'indépendance. souciés de matérialiser la vision de la industrie de la dirigée par la industrie de la industrie. La refondation avec une économie émergente à travers le plan directeur de l'industrialisation adopté au Conseil des ministres en juillet 2021. Ce plan, comme vous l'avez rappelé dans votre premier discours sur l'état de la nation le 13 décembre 2019, répartit la République démocratique du Congo en six espaces industriels, chacun d'eux ayant une orientation industrielle suivant le profil économique. Excellences, Monsieur le Président de la République, afin de redonner à titre illustratif à la commune de Limété sa vraie identité des zones industrielles. Que sous-attend les nominatifs Limété industrielle et ce, en dehors de la politique des zones économiques spéciales qui vous est très chère, vous avez engagé les pays, la République démocratique du Congo, sur plusieurs chantiers, dont celui de l'automobile. Par votre diplomatie économique, vous rendez de plus en plus notre pays attractif, notre pays fréquentable et donc notre pays comme désormais une meilleure destination et c'est en croire les baromètres sur le climat des affaires que vous avez animé il y a quelques temps. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, qui ont besoin de rappeler à la bienveillante attention et le guise d'assistance que la République démocratique du Congo a une expérience dans ce secteur automobile, avec à l'époque toutes les sociétés automobiles, notamment IVECO, Agence Zahiroise de distribution automobile, Asda, Industrie nationale zahiroise d'automobiles, Leiland Nizal, General Motors, Renault, Cycloor, dans le montage des vélos et tant d'autres mais qui, presque toutes, ont cessé leurs activités en République démocratique du Congo ou se sont délocalisées ailleurs. Aujourd'hui, Excellence, 30 ans après, sous votre leadership transformationnel, notre joie est immense, celle de voir ce secteur qui est l'un des fleurons de l'industrie congolaise enfin relancé au regard de ce qui va apporter à l'économie nationale car l'objectif que vise le gouvernement de la République est de limiter sensiblement les importations par la production locale et ainsi ramener des dévises au pays. La facture d'importation, comme vous en avez cessé de le dire, pèse lourdement sur l'économie nationale. C'est là que le plan directeur de l'industrialisation propose sous votre leadership un nouveau modèle économique basé sur la transformation locale par opposition à l'ancien modèle économique tourné vers l'extérieur et favorisant la fuite des capitaux. Ainsi, ayant saisi la mesure des enjeux et des défis, le gouvernement tient fermement à capter les différents marchés tant intérieurs qu'extérieurs pour récupérer les dévises en faveur de notre pays et ainsi accélérer son émergence. Ceci passe par la vente, comme vous l'avez si bien suivi à travers la vidéo, des bus et autres types de véhicules de la société suprême automobile qui comptent mettre à la disposition des consommateurs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des produits désormais made in Congo. C'est ici enfin pour moi l'occasion de saluer et d'encourager le groupe HJ qui, à travers les activités de son usine, va créer beaucoup d'emplois avec l'assemblage des véhicules ici à Kinshasa, des marques Mercedes-Benz, la fourniture des pièces de réchange et beaucoup d'autres gammes telles que cela vient d'être dit tout à l'heure. Ainsi, avec mon collègue de transport, nous nous proposons donc de pouvoir renouveler les parcs automobiles de Kinshasa et de l'ensemble du pays pour lui donner une nouvelle robe et ainsi chasser définitivement les esprits de mort qui circulent à travers les artères de la République. Toutes ces activités s'inscrivent dans la politique de nos deux ministères qui consistent à appuyer l'industrie locale avec le label Med in Congo. Excellences, Monsieur le Président de la République, comme vous n'avez cessé de le dire, je voudrais partager ce que vous dites régulièrement en reprenant la phrase de Gustave Lebon, je cite, « Les volontés les plus fortes s'expriment par les actions ». Je vous remercie. Nous invitons Monsieur le Ministre des Transports, voies de communication et des enclavements à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Honorables Président de l'Assemblée nationale, Honorables Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, ici représenté par le VPM intérieur, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le Manager du groupe H.I.J., Mesdames et Messieurs et distingués invités en votre titre et qualité, tout protocole observé. À l'entame de mon propos, il me paraît plus indiqué de rendre à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tissequet du Tulumbo, chef de l'État, mes hommages les plus différents, non pas en guise de formule protocolaire, mais pour célébrer sa vision dans les secteurs des transports en République démocratique du Congo. Je tiens aussi à vous remercier tous distingués, chacun en considérant son rang, pour la promptitude avec laquelle vous avez tenu à honorer la République en acceptant de rehausser de votre présence la manifestation de ces jours consacrée essentiellement au lancement par la plus haute autorité du pays de l'usine de montage de bus Benz en République démocratique du Congo. Sauf également à moi l'occasion de saluer le leadership de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, dans sa détermination à matérialiser sans désemparer la politique gouvernementale globale par des actions sectorielles concrètes. De même, faille-t-il exprimer toute ma gratitude aux différentes autorités ici présentes ou représentées qui n'aménagent aucun effort pour accompagner chacun dans son secteur la vision claire du chef de l'État. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, la journée d'aujourd'hui rentre dans les annales indélébiles de l'histoire de notre pays. Car sans nul doute, vous écrivez en lettres d'or un chapitre clé dans l'histoire de tant de l'industrie que des transports en République démocratique du Congo, prennent en compte surtout les caractères essentiels du déplacement de la population, notamment par bus dans notre pays en général et dans la ville-province de Kinshasa en particulier. Dans le credo de votre autorité incarnée par le peuple d'abord qui paraît comme un identifiant de votre action politique, vous avez clairement instruit mon ministère dans le sous-secteur routier de changer de paradigme par le déploiement de bus transco à travers les provinces. A cette instruction, il fallait associer la politique canalisatrice devant permettre sa pérennité, ce qui revient à exiger la disponibilité permanente de bus, chose désormais garantie. Il est certes vrai que la société suprême automobile n'a pas vocation à ne monter les bus que pour l'établissement public transco, mais il faut relever déjà a priori que ces derniers en est déjà un des principaux bénéficiaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, il vous souviendra qu'à l'avènement de votre haute autorité à la magistrature suprême, mon ministère a conclu avec CERV-R du groupe HIG un contrat de commande de 230 bus en faveur du transco qui devrait être monté localement à Kinshasa en accordant bien entendu un certain nombre de facilités à cette société. Dans la phase pré-expérimentale, Excellence, Monsieur le Président, quelques bus de transco sont déjà montés. Dans ce même registre, dans les tout prochains jours, la société suprême automobile s'employera à renouveler le charroi automobile de tout le vieux bus et taxibus existant en République démocratique du Congo. Je l'ai déjà dit, mais je me permets d'insister. Suprême automobile est ouverte à toutes les commandes locales, nationales et étrangères, mais transco en tirera de grands avantages. Pour preuve, les entretiens et réparations seront effectués sur place et sans frais durant toute l'apéro d'essai, ce qui permettra la réalisation des économies non négligeables. Par la cérémonie de ce jour, toute la politique publique en matière d'achat de bus vient d'être revue et corrigée. Voilà pourquoi, depuis une entreprise de fonction à la tête du ministère des Transports, voie de communication et de désenclavement, nous nous inspirons de ces modèles en exigeant des divers partenaires qui frappent à notre porte pour proposer des bus d'installer plutôt des usines de montage au Congo avec en filigrane tous les effets induits. Aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est un jour d'action et non pas de parole. L'action consiste pour votre très haute autorité à doter le pays de cette usine qui redonne à la commune délimité qui nous accueille son caractère industriel si mémorable. Avec l'expression de mes hommages les plus réitérés, je vous remercie. 1,2,3,4. 2,3,4,3,4,4,5,3,4,6,5,0,5,0,0,5,0,5,0,5,0,5,0,5,0. Sous-titrage FR ?